Nous sommes de retour et je suis en compagnie de Michel Godemert, président du club de curling de Port-Alfred. Bon matin. Bonjour à toi. Bienvenue à l'émission. Merci. Et donc, nous, aujourd'hui, nous allons parler de la réouverture du club de curling. Oui, absolument. Peut-être pour faire un petit, un bref historique. Un bilan et tout ça. Oui. Alors, on a présenté notre candidature à l'époque de l'ancien conseil pour avoir, dans le cadre des infrastructures sportives. On a rempli la demande et tout ça, et on a été accepté. Donc, évidemment, on a eu une subvention de 1,4 million. Notre demande a cadré dans qu'est-ce que ça prenait pour cette subvention-là. Et puis, ce qui faisait en sorte qu'on pouvait prendre la décision de changer l'ancien système de refroidissement, qui était des U.A., pour un nouveau système de réfrigération, une nouvelle génération. Alors, en fait, la tuyauterie, ça voulait dire que la tuyauterie était intégrée dans la dalle de béton, avec une nouvelle salle de machine, avec une nouvelle salle d'équipement à la fine pointe. Et puis, c'est ça. Alors, maintenant, actuellement, nous avons commencé à jouer sur une nouvelle surface glacée, qui est de calibre provincial et calibre canadien, parce qu'on est capable de recevoir des grands tournois, des tournois d'envergure. OK. Grâce au nouveau système de réfrigération. Absolument. Oui, oui, oui. OK. Puis ça, le club, il était fermé pour les rénovations, pour toutes réparations. Oui. Évidemment, les rénovations se sont déroulées sur une période du printemps aller jusqu'à tard l'automne. Donc, les membres ne pouvaient pas jouer. Oui. Alors, on a fait appel à des partenaires comme Chicoutimi et Kenogami. Alors, puisqu'on en parle, peut-être remercier les conseils des deux clubs, les membres et les essayeurs des deux clubs, pour les remercier de nous avoir permis des plages horaires pour jouer pendant que nos rénovations se faisaient à la maison. Donc, les tournois se faisaient à cet endroit-là? S'il y avait des tournois, oui. Les activités? Absolument. Oui. On participait aux activités. Et on a été intégrés, en fait, avec Chicoutimi et Kenogami. Et là, comment ça s'est passé, les rénovations? Là, ça a terminé? Ça a pris fin? C'est terminé. On a commencé à lancer des pierres la semaine dernière. OK. Alors, tout le long du processus, on avait un spécialiste qui nous a guidés dans comment faire, comment procéder, parce qu'évidemment, avec cette nouvelle génération du système, il fallait renouveler nos habitudes pour le glaçage et tout. Donc, on a maintenant une équipe spécialisée qui est au courant de comment ça se passe et qui est capable de procéder pour le glaçage des glaces. Et là, question personnelle, ça s'adresse à qui, le curling? Ah! Bon, c'est ça. Si moi, je joue au curling, beaucoup de personnes peuvent jouer. Oui. Non, et sérieusement, ça s'adresse à tout le monde, en fait, parce que chez nous, on a des ligues féminines, on a des ligues masculines. Parce que c'est ça que vous me disiez aussi avant l'entrevue, il y avait la ligue féminine. Oui, oui, oui. Et puis après ça, il y a, évidemment, il y a toujours une ligue un petit peu plus compétitive. Là, évidemment, le calibre est plus élevé un peu. Et puis, évidemment, il y a le calibre des retraités dont je fais partie. Non! Dont humblement vous faites partie. Humblement! Humblement, oui. Et là, est-ce que vous êtes en période de recrutement? Bien, en fait, c'est ça. On fait appel, comme tout bon mouvement, on fait appel aux gens, là, qui… Vous avez sûrement un parent ou un ami dans votre entourage qui joue au curling. Gênez-vous pas. Faites-vous invité. Venez voir qu'est-ce qui se passe sur une classe de curling. Venez voir. Et puis, je pense que le pire qui pourrait arriver, c'est qu'on vous retourne sur les glaces. Et donc, la période d'inscription, est-ce qu'il y a une période précise? Bien, après les fêtes, évidemment, là, c'est… Après les fêtes, on peut le faire. Tout simplement, à s'adresser à Mme Josée Gagnon, au Club de Curling. Alors, on peut la rejoindre au 697-5109. Et vous faites diriger votre doigt sur le 3. Alors, Josée va se faire un plaisir de vous répondre. Et puis, au retour des fêtes, avant que je l'oublie, c'est très important. Je suis ici ce matin pour vous le mentionner. « On va avoir un tournoi d'ouverture. » Alors, on va dire comme le gars, « On va casser la baraque parce qu'en fait, ça vaut la peine. » Et on a trouvé un nom très original pour lancer notre tournoi. « On prend la crémaillère. » Ah! C'est pas si pire. C'est très d'actualité, là. C'est très recherché. Et puis, on lance évidemment une invitation à toutes les équipes du secteur ici, de la région, qui veulent bien se joindre à nous pour jouer. Toutes les ligues confondues. Alors, il y a une équipe qui va surveiller les plus fortes, les moins fortes. Oui. Et normalement, pour jouer. Est-ce que ces activités-là vont être annoncées sur votre site Internet? Absolument. Déjà, d'ailleurs, c'est déjà annoncé. Et puis, après ça, dans chaque club, il y a des feuillettes d'inscription. OK. Alors, on peut facilement… Les petits calendriers aussi, là, pour les dates, à retenir. On peut facilement, oui. Et puis, j'avais quelque chose d'autre à vous mentionner. Oui. Alors, évidemment, le tournoi va être du 7 au 11 janvier. Mais on va prendre une pause le 8, parce que le 8, on fait la Coupe du ruban officiel. Donc, M. Serge Simard va être présent. On souhaite peut-être avoir également M. le premier ministre, M. Couillard. Et puis, on va avoir aussi, qui va être présent, M. Tremblay de l'arrondissement ici, président de l'arrondissement, les journalistes, télévision et même, je pense que TVDL va être là. Wow! C'est à voir! On va suivre de près la… Bien, il y a quelqu'un qui me l'a promis dans mon entourage, là. Donc, c'est une promesse. Oui, oui. On va essayer de la tenir. Oui. Et donc, ce sera pour le 8 janvier, vous avez dit, pour la Coupe du ruban officiel. Pour la Coupe du ruban officiel, oui. 1,4 millions, dont un montant de tout près de 700 000 réservé pour le nouveau système de réfrigération. Et il va y avoir d'autres phases aussi qui vont suivre, comme la restauration du club, entre autres. Et puis, après ça, tout ce qui entoure ça, là, tout ce qui entoure la restauration. Donc, on parle de la restauration, tout ce qui est… À l'intérieur du club et puis, après ça, pour accommoder tout le monde, en fait, là, avec les nouvelles… Les personnes en chaise roulante aussi. Oui, oui. Oui, peut-être. Pas ça, ça n'arrivera peut-être pas tout de suite, mais c'est prévu. C'est prévu. Bon. Donc, ce sera à voir, à venir dans les années… dans les mois ou les années suivantes. Oui. Et donc, on souhaite une bonne réouverture au club de curling. Alors, n'oubliez pas du 8 au 11… pas du 8, mais du 7 au 11 janvier. 17 au 11. Oui. Avec la Coupe du ruban, le 8. Ah, bien, moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes. C'est tout le temps que nous… Et ça serait peut-être l'occasion de se rendre pour voir comment ça se passe. C'est justement… Je pense que les gens peuvent facilement s'initier aussi au curling. Oui, absolument. Et même juste assister aussi, puis comprendre les règles. Juste l'ambiance, vous allez être transportés. Et vous allez glisser comme sur la glace. Je pense que c'est un appel que vous lancez à la population. Absolument, oui, oui. Gênez-vous pas, puis suivez vos amis puis vos parents. Venez nous voir et on se charge du reste. On va vous envoûter. Bon, bien, en espérant que tout le monde ait compris le message de M. Godemeyer, on se rend au club de curling pour toutes sortes d'activités en 2015 aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes, tout le monde.